La Grèce nationale de prévoirie du même empyre. Il offre une tribune à tous les avocats, jeunes ou moins jeunes, talentueux, convaincus, qui veulent prolonger la Déclaration universelle des 3 hommes et des citoyens, dont nous célébrions au mois de décembre le 60e anniversaire. Et aujourd'hui, à ce moment, j'aimerais tirer un grand coup de chapeau à un homme qui n'est pas là, mais qui a prêté son intelligence et s'appuie à la réaction de cette déclaration directe des droits de l'homme et du citoyen. Cet homme s'est fait à l'essai, ce grand littoral, ce grand humaniste qui, il y a quelques semaines encore, s'est levé pour prendre la parole et dire son émotion, son insinuation devant l'intervention, on va dire assimimplique, mais trop brutale, d'Israël contre l'immigration. Contre cette offensie qui a vécu dans un piège, dans une nasse, qui a fait milliers de femmes, d'hommes et d'enfants et qui a fait plus de 200 morts. C'est à l'essai à 90 ans et toujours à 33 ans. Comme le sont aujourd'hui ces jeunes avocats qui sont venus ici présenter leur cause, tout aussi émouvantes, tout aussi justes. qui ont soulevé par leur talent à la fois notre émotion, mais aussi notre indignation. Et ils ont montré qu'ils allaient au-delà du témoignage, au-delà de ce devoir essentiel des défenseurs. Qu'ils pouvaient aussi se faire des combattants, des militants, des causes qu'ils défendent avec leur propre et avec leur talent oratoire. C'est le cas bien sûr de la lauréate de l'année dernière, qui est ici et derrière moi, et qui a décidé d'aider tous les jours et d'agir tous les jours contre les mutilations sexuelles sexuelles. C'est comme ça. C'est le cas aussi de notre ami Jean-Pierre Bolletier, qui s'engage pour défendre les animaux contre le fru-ranti et la mafari. C'est le cas de maître Asseline, qui veut que nous aîtes le pouvoir et surtout que nous nous l'opions pour défendre les enfants bonheurs, pour défendre les adolescents, contre cette incompréhensible est-ce de mort en Guiron ? C'est le cas de cet avocat, qui a défendu cette cause d'un avocat, d'un confrère prisonnier des vôles Thierry et qui risque sa vie comme risque sa vie. D'autres cas évoqués aujourd'hui, ce matin notamment, par les uns ou les autres. Et puis, c'était cette séparerie de M. le sénateur d'Espagne, qui prolonge son combat contre la peine de mort dans le champ du politique, pour le faire aboutir, pour faire reculer d'État, d'État après État, cette condamnation parvare, qu'il a bien montré, qu'elle relevait plus de la vengeance que de la réparation. Tous ont brillé par leur connaissance du droit. Tous nous ont émus par leur sens précis et sensible du récit. Ils nous ont impressionnés par la qualité de leur rétorie. Et je voudrais tous les féliciter, les remercier, leur dire qu'ils sont les invités permanents du mémoréal de camp. Et puis, je voudrais également remercier, et aussi dire tout le bien que je pense, de notre récit d'Espagne. Sa belle et forte introduction à des valeurs, de mémoire, il aurait pu concourir, et c'est pour ça ce thème de Stéphane. L'évalu, il a remis un concret. Et puis, il a été un président calme, un président abusé, un président qui nous a amenés à faire très rapidement la sainte-tête. Et je voudrais remercier aussi le sourire, qui a fait un travail, je dirais, mécanique, rigoureux, et parfois passionné. Et notamment, je voudrais remercier à l'Idevin-Père, qui a engagé toute sa conscience, et en quelques mots, nous a fait passer un message essentiel. Alors, merci à tous, et puis, merci à vous, qui êtes les témoins, mais aussi les acteurs fidèles de ce concours de paignoirie. Vous venez tous les ans, vous passionnez tous les ans, vous êtes les promoteurs aussi un peu de cette manifestation. Merci, et à l'année prochaine.